salut tout le monde et bienvenue sur blue ball 2 aujourd'hui je vous retrouve pour un petit replay de blue ball donc avec nous on a les champions de softball qui sont engagés dans la mad cup 2 organisé par sir maness et je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et son discord donc je vais mettre tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse donc c'est la deuxième journée de mad cup nous on a rencontré des elfes noirs coachés par vols de bruce qui est un très bon joueur est un bon streamer aussi donc je vous mettrai sa chaîne twitch dans la description on est parti donc j'ai l'attaque j'ai recruté alors avec minin j'ai recruté le champion couvrir ici blâme qui est un bombardier de blain avec agilité 3,2 kg et mes coureurs au niveau de mes level up j'ai eu un coureur est ce qu'il est de son côté où on avait deux niveaux si je me souviens mais il avait un vide soeur à j5 ici qui est plutôt pas mal pour neuf et un trois quarts si je me trompe pas qu'il doit être aussi ici qu'il est là voilà donc on est parti donc j'ai l'attaque je le répète c'est un peu compliqué les aves on avait battu les effets de ce qui nous a fait non c'est autre chose donc là on va une case pour le mouvement donc tous nos joueurs vont se rapprocher pour avancer ou mieux taper donc là ça va être la bonne bagarre le rebond est plutôt pas mal même si on n'a aucun joueur sur un côté du ballon mais c'est bon les deux courants en arrière font le taf puis on commence le tabassage des elfes noir en règle la première ligne qui va s'écrouler dans le centre de difficulté le ce trois quarts résiste bien et s'y dit j'espère qu'il va tomber là ce trois quarts avec le blitzer point blanc il se prendra plus aussi donc malheureusement ça ne donne rien donc quatre ou quatre armures passées pas de enfin pas quatre ans ou quatre jours à terre pas d'armure qui passe malheureusement donc là je me dis je vais ramasser avec mon autre coureur donc big a dingue corps qui esquive quand même qui est un peu plus chiant pour le tomber là je tente une petite bombe je me dis sur un malentendu bon interception 6 il me la relance bon on a eu chaud un peu après l'armoire passée on fait turnover mais je m'attendais pas à ce qu'elle passe avec les cinq d'agite ultra dama donc il va blitzer mon blitzer ici je pense pour mettre de la pression sur mon porteur de balle notre blitzer artag il tient sur ses appuis c'est très bien donc là il va mettre du support je pense pour marquer mes deux nains le blitzer qui tournait les gens pressés il prend un paquet sur un 1 donc là il a déjà cramé une relance premier tour ce doit pour nous il en reste aussi mal on va commencer à essayer du marquage pour éviter que notre pouvoir se fasse tomber donc là on a nos blitzer qui doit malheureusement ça donne un an on repousse avec malheureusement avec notre porteur de balle on a pas fait le choix donc on est obligé de rester sur place autour je ramène mon fou pour essayer de marquise blitzer mais ça va être compliqué là on touche à deux des secours à car ce qui est bien bon on les armures passe pas malheureusement malheureusement mais au moins ils tombent c'est déjà ça donc là on tente de focus bien ce qui est logique on a vu ce qu'il était capable de faire la chance a valu que pour Woj les armures ne passent pas Bigaday tient face à deux blitzer ce qui est cool il s'acharbe sur ce pauvre joueur alors là ça touche pas mal sur le doux bon bon on demande que nos armures tiennent bon nous aussi on a bien touché hop doux deux poux un dessus là je trouve un an qui aurait été à terre ça c'est le plus important parce que c'est le papier même si on échappe à un point plus passage d'armée d'admission quoi donc on va relever les petits gars qui sont tombés donc là on va essayer d'éliminer sur trois cas on va essayer de le sortir au moins hop le tuyau de proj qui fait son office c'est serve voilà hop mais aujourd'hui une fois il a dit que les armures ne passerait pas donc là je mets mon cours aussi en arrière en cas de pépin avec la balle on sait jamais donc là je me dis j'ai tenté de me faire un blitzer sur un malentendu heureusement les dés ne veulent pas donc là je me dis là j'ai le call exprès mais bon là il va se prendre un 2d quand il arrive blam qui se prend un premier blocage lui soutient c'était une de mes spécialités quand je vois encore là le tueur de troll il est aux mains avec les muteurs qui tombent aussi donc les deux tombent sans en turnover l'homme qui se prend un blocage là donc là ça va il va tomber malheureusement mais tiens bon c'est ce qu'ils voient les plus tôt biais plutôt bien il n'a pas raté une pour le moment je pense qu'il n'y a plus de temps c'est tout but et ce qu'il y a un truc comme ça c'est j'ai bien prêté et là premier termineuseur pour lui notre blocage un lien qui est isolé qui tient sous ses appuis ça c'est bien donc là on va essayer de déménager un peu le terrain pour refaire notre progression d'un coup d'un coup d première ramure qui passe du match au 3-7 nous sommes 2-4 ça je commence à avancer et là je me dis je pense aussi au point bonus parce qu'il y a encore la règle des points bonus pour alors le 3-td marqué un surf ou un mort et je me dis qu'avec le tueur on a peut-être l'occasion de prendre au moins un point bonus quand il arrive le publie de méca ou le pauvre 3-4 apocollo apocollo top je ne sais pas comment ça se prononce bon voilà si tu regardes tu me diras l'occasion ça fait toujours un bon en moins je me refais un jf pour éviter de me faire surfer à mon tour et je commence à continuer à progresser dans l'enduit adresse avec mes joueurs donc là on touche aussi point blanc qui tabasse un de nos trois quarts toulou peut-être en l'ommage de l'appel de toulou je sais pas donc là je fais un gf ici pour essayer de me marquer voilà je tente un ad sur ce blixer sur un moment en fait c'est le blixer à j5 donc c'est une bonne cible et là je replace blam avec un jeu de touche-pouche pour gêner un peu il va mettre de la pression sur l'arrière il va se mettre là je pense ah non il va se mettre là donc là il aura 2-2 2 dépôts bon c'est quoi esquive malheureusement je pensais qu'esquive est inutile la balle heureusement pour nous n'est pas sorti elle est plutôt bien au chaud pour l'instant blam qui prend un blocage indé mais qui tient aussi là il y a l'esquive de ce trois quarts qui est tenté mais ça ne donne rien donc là on est pas dans une position viable on va pas se le cacher donc là j'essaie de marquer un peu les joueurs adverses donc là j'essaie de marquer un autre blocage ici qui est un succès là on relève donc là j'ai pensé à un surf à un moment mais je me suis amené les pinceaux je crois bah je voulais penser le surfer mais malheureusement ça n'a rien donné ici je vais me faire ramasser mes pouvoirs de gale cette fois ça lui t'a pas ramassé donc là ça ne donne rien malheureusement on a encore deux relance on est plutôt pas mal là je me prends un crâne sur glam malheureusement je relance pas parce que je pense qu'on est plutôt pas mal pour l'instant on va voir ce que si le prochain tour de l'eau va me donner raison ou pas donc là il va avoir deux dés ça va libérer un trou et là je pense qu'il aura accès à un porteur de balle à un dé ou deux il va avoir deux dés logiquement ils attaquent le porteur du ballon Bob cette fois c'est le courant Esquive qui a pas Esquive qui se prend la bouscula donc c'est assez marrant il tente de ramasser mes soirs il relance hop il l'a et il se barre il n'y a plus de relance on se dit que ce n'est pas mal entendu il pourra faire une erreur donc voilà c'est à base ça va être compliqué d'aller la chercher encore une esquive on l'a raté tu me dis là hop le petit crâne donc turnover ici mais bon là il faut essayer de récupérer cette balle après avec un petit registre c'est toujours compliqué bien sûr donc là les blocs d'été c'est très compliqué c'est ça on arrive pas on aurait pu essayer de ramener un autre jour ici là on a dépoussé donc c'est pas ce qu'on voudra on a vu qu'il tombe pour essayer de presser le porteur j'ai balle hop le lutteur va être tombé là je tente une petite esquive pour embêter le monde le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? bon ça va bruce de haut je tiens bon c'est ça un bon coup de ballon dans la face c'est ça un bon coup de ballon dans la face cette distance a fait aussi mal qu'un coup de bruit que dans les mandibules il faut qu'il se barre bon c'est logique double esquive de plus rien tout va bien lui aussi même si là il y a une petite opportunité là je mets déjà un GFI ici j'ai encore deux relances pour deux tours ce qui est plutôt pas mal je démarre quand même un coureur s'il faut tenter une action de l'extrême sur un malentendu je relance parce que je mets le foule d'essayer de tomber sinon ça va être ultérieure sur lui l'armée de l'extrême j5 pas ça ne donnera pas grand chose ça va donner quoi ? une sonnette c'est toujours ça de fait bon il y a encore une menace ici il peut ramener d'autres de ses elfos sinon il faut essayer de bâcher au maximum là je me ramène ici pour avoir un autre vocage atelier ça touche au moins je marque ces trois cas donc c'est vrai mal entendu s'il y a un qui traîne bah on peut aider ce joueur est à portée de crachat de la zone d'embut même s'il est sûrement trop bien élevé pour ça donc là on vise les tueurs il y a moins d'armes ce qui est cohérent voilà par contre il fait un bout de tour à sans relance il tente d'une escale un niveau bon là ça rate heureusement donc comme dit j'essaie de marquer ses joueurs au cas où il fait son blitz notre blitzer va blitzer son knack sur le joueur je relance encore parce que c'est pour être bon ce blitzer prend aussi une sonnette dans la figure la balle est bien placée hein là je marque quand même ce joueur là parce qu'il peut encore les marquer lui normalement non on ramasse je tente un gf je voulais tenter en fait une passe à ce blitzer ici puis faire bon après c'était chaud une blitzer qui fasse 2 gf qui transmettent au coureur au nain et allez marquer c'était 5 points même si ça paraissait assez compliqué un joueur adverse dans leur but moi j'aurais pas laissé passer ça heureusement il faut faire son ramassage et ça nous évite un TD sur notre militant malheureusement on n'a pas marqué on n'a pas fait de dégâts non plus c'est un peu compliqué ce match son KO ne revient pas aucun des joueurs KO ne s'est réveillé à temps pour le down suivant le blim est expulsé comme on n'a pas de corruption ce qui est logique mais on est toujours en dessous j'ai juste dû passer le placement j'essaie d'être un peu plus agressif et monter plus haut mes nains pour que nous aie pas beaucoup de mouvement pour essayer d'entrer qu'on est pas là pour déconner que les armes secrètes soient encore interdites tout ce plaisir qu'elle procure au spectateur elle devrait au contraire être obligatoire ça va être tendu ce match un peu qu'il arrive si on n'arrive pas à avoir d'armure qui passe ou de sortie il n'y en a qu'une pour moi ça c'est bien mais il n'y a pas la vie il se me dira moi je fais une erreur de placement je le vois j'ai une phrase derrière sur ce 3 quart et apparemment le ballon va sortir il me semble que j'avais cliqué entre le blixer et ce 3 quart c'est pas important la dispersion vous savez ça n'est pas ouais ce que je disais la sortie donc il va la mettre je pense ici ou là il s'acharne sur ce pauvre joueur premier blocage notre lombard tient bon turtle le mieux par contre ça va pas être le cas briseau il va tomber face au lutteur inverse donc là il va essayer de blitzer notre coureur je pense qui a esquivé et il se fait blitzer et sympa donc esquive ne sert à rien deux blocages qui s'est pris il s'est pris un pot dans les dents donc là il va le mettre quelque part là je pense ah non il le recule je pensais qu'il l'aurait avancé après il est pas pressé pour marquer il se dit que s'il met un 0 ça lui suffira peut-être je pense ça cherche clairement le corps à corps donc on va essayer de reculer pour mettre de la pression donc on marque le maximum de joueurs possibles donc là je me dis j'essaie de blitzer son dix heures ici son magicien malheureusement malheureusement bah il se remercie ça n'a que deux choux blanc la dernière il va faire du goût le soutien insuppira il apprend que le niob cette fois décide de tenir le niob va se reprendre une baffe aussi mais il tient cette fois double pouceur turtle qui va tomber également et la remercie à la santé donc deux l'insonniers plutôt beaucoup que deux brûles donc là il va se mettre à l'abridage je pense que c'est lui mais bon là c'est à l'autant que le lundi un peu greedy bon il est pas menacé hein mais ça nous permet d'avoir un joueur de du coup donc là j'essaie de marquer au maximum six joueurs bon je remplis mon j'avance mon courant j'avais un peu en tête c'était petit c'est avec ce mixeur ici il y a un moment je vois que ça va faire balle là je pourrais pas je me suis planté en plus dans mes calculs j'aurais même pas publiques c'est le corps d'une ingénie bon je colle quand même sur un malentendu je me mets derrière lui c'est tout ce que je peux faire en japon c'est tout ce que je peux faire en japon donc là ça flashe hein c'était en mode il va se prendre une plaque aussi mais il tient là il a trois joueurs de livre je pense que c'est sur le tueur en un ou le blitzer il fait le tueur en un il se prend un flash aussi donc là il s'en va avec la balle il fait une transmission ici il transmet et là il va il va se demander s'il va le marquer il est pas en td mais ce qu'il marque il va se tourner un peu un dépôt les dépôts les flashs là son tour est très bon hein il m'a fait tourner 4-5 joueurs normalement des blocages faut que ça ça s'arrête monsieur mais bon il est plutôt en bonne position là le seul à la limite qui puisse s'y aller actuellement c'est euh c'est Artang notre blitzer 5-2 joueurs donc on relève tout le monde donc on relève tout le monde je tente une esquive je vais essayer d'aller blitzer euh le super blitzer donc notre Artang y arrive malheureusement le ballon est en danger malheureusement ça ne donne rien ça n'a jamais été personne de chercher un bloc et le porteur du ballon enfin si ça en a tué pas mal c'est quand même un peu le but voilà hop j'ai curieux le voir le nom de deux fesses qu'on a fait je pense qu'on a on a bâché hein mais je pense qu'on a pas eu le toucher tant que ça je trouve pour le moment donc il va ramer son visseur pour le débarrasser de plancher à lui il touche bah il touche bien là c'est compliqué c'est le permis d'ypper à un autre joueur cette fois-ci Serge notre tueur tient bon hop pour quand même l'esquive qui passe il a en raté je crois 2-3 pas beaucoup moi cette fois ça tient c'est un peu le scénario inverse d'ailleurs on voit qu'elle avait dépensé vite ses relances moi c'est censé être le temps de les dépenser je crois qu'un play possible mais ben c'est chaud c'est le joueur va se prendre un coup d'essai en fèche en fèche en fèche bon il fait un peu j'ai juste mon visseur là je me dis qu'il est en position marquée sur un moment je tente esquive au tueur l'action improbable je suis un GFI qui fait 1 je relance je fais 6 je touche heureusement là j'espère qu'la balster aussi mais ça va être compliqué j'aurais aimé qu'elle est plus par là je tente la passe l'esquive ramassage l'action de folie je tente un GFI qui se voit notre ami Artag ne tient pas malheureusement j'aurais pu faire une passe en bombe sur une imprécisité dans le secteur là comme ça ça pourrait que ça aurait pu tenir donc là je pense qu'il va juste aller marquer vraiment fallait que ça arrive j'ai apporté son VIXER à G5 ouverture du score de de Raw donc il nous reste 4 points j'ai essayé de chercher l'égalisation à part un tir un peu abruti parce qu'on a le point défensif on perd que bien TD pour le moment nous on a 6 points du sort donc ça nous fait 2 petits points et après notre victoire sur sa prime ils auraient intérêt à remplacer ce joueur tant que c'est encore faisable donc là je vais repasser le classement et là on va essayer d'être agressif donc plus on sort par un niveau donc là on va commencer à bâcher un peu donc on en a déjà fait tomber un là le deuxième aussi va y passer logiquement la bâche là ça nous a pas aidé du tout sur le match pour le match on a fait une blessure et quelques chaos mais là c'était pauvre à part ce chaos l'attaquant bénéficie de soutien la mer qui passe ici se nette à coup de chope mais heureusement euh c'est bien mon petit père c'est bien mon petit père c'est bien mon petit père c'est pas souvent qu'ils arrivent à faire ce genre d'action donc là je me replie là en cas de pépin il y a assez de joueurs pour nous embêter là je me dis on va tendre une petite agression en plus 3 c'est plus 3 ici à coup de chope mais heureusement mais heureusement notre brise de brise ne se fait pas choper il se place ici je pense pour euh il se passe un peu partout sur le terrain donc hop j'ai entendu une esquive qui arrête il relance il se dit qu'il y a encore une relance en réserve au cas où ça passe c'est bien compliqué hein donc on se dit que là on peut essayer de passer sur la droite mais bon allez les gars tous ensemble hop et là on a le couloir de l'île mais bon après il peut vite revenir avec tous ses elfes j'ai pas fait de GFI parce que comme j'ai plus de relance ça aurait été un turnover vas-y mon gars morsi l'oeil il va pouvoir se repasser facilement un set de mouvement c'est voilà donc là il va toucher il ne saura pas le grand intérêt mais ça libère son Bixer il va pouvoir se repasser facilement un set de mouvement hop il s'acharne sur ce pauvre joueur hop il se prend au tout attaqué mais il tient ce joueur préfère se battre entouré autour de Serge maintenant son armure passe en plus celui de Serge là il ferme le couloir donc là ça va être très compliqué maintenant pour nous d'aller marquer j'ai même pas parlé de ses stats d'esqu'il j'en regardais bien il est dans les stars je pense hein 83% voilà il relance pas hop le mystorial à gauche là je m'avance là je me dis il faut juste que je le pisse à gauche et ça devrait suffire malheureusement je fais double jeu au sol c'est pas l'un de temps que je voulais mais bon je suis même pas sûr que lui il est en position marquée ah si il pourrait peut-être marquer éventuellement je crois que je ne sais pas mais je crois qu'il m'a surfer je ne sais plus c'est un coup à se faire pousser dans la foule la dernière fois que c'est arrivé il a fallu trois jours pour reconstituer le corps là il se rate là ça ne donne rien donc il n'y a plus de relance non plus mais là je pense que ça va être compliqué d'aller marquer encore un flash les trois blocages que si un manès a pris c'est pris un flash dans la figure et en plus sur le public le dessus on va me rappeler le public en plus on a la maison je crois là on a la maison je lance la peau parce que bon un coureur esquive ça n'a pas de prix et il est sauvé il est au chaud sur le banc c'est un peu dur quand même parce que la seule sortie la seule sortie enfin c'est un cas où c'est le jeu il est une oublée sortie il prend aussi le point du surf il prend un double crâne mais là il n'y a aucun espoir d'aller marquer un surf c'est pas possible non plus on va essayer de faire des points de bâche espérons un petit mort mais bon vu comment les armures elles font jusqu'à présent c'est compliqué une preuve je me dis je vais retenter un blocage ici ça touche ça touche armure qui passe mais malheureusement ça ne donne rien je me dis je vais retenter un blocage ici c'est le moment de vérité hop rien non plus il reste un blocage je vais aussi là je me dis bon j'ai plus que ça à tenter j'ai tenté une petite passe d'expérience je l'ai entendu j'ai oublié un problème du pied avant de nous quitter Bob un dernier mot sur le match j'ai déjà vu des rencontres plus intéressantes je crois que c'est celui qui a agressé qui a pris une vie c'est le genre de match qui n'a aucune chance de passer à la postérité on a plus de position de balle que lui on avait bien occupé le terrain aussi il le nôtre aussi 54 blocages quand même un chaos un chaos sur 54 blocages c'est très très faible enfin on a fait une passe donc lui on a fait 49 il ne nous a rien fait donc là c'est bon c'est un peu dur mais bon c'est le joueur au terme de SPP on a Bruce et Bigana qui ont pris de l'expérience lui il a pris le point de TD donc 5 et 3, 8 et 9, nous 6 c'est ça qui va dire au niveau des jets de D on a fait pas mal de 1 quand même même si derrière ça se rééquilibre bien les mises de paquet on est un peu en dessous à un paquet près les esquives on est au dessus on est des elfes limite le ramassage on est largement au dessus pour du 3 plus pour de l'agilité 3 réception 50-50 impact de la bande on est à 50 armure on a bien tenu en terme de dead blockable on n'a pas fait tant de crâne que ça mais bon les poussées ça a été dur après je prends les 2 au sol comme un résultat favorable dans la plupart des cas 17 et 17 bousclades 18 pouces ce qui est très bien de son côté on va regarder il y a des 6 bon il a fait beaucoup de 1 quand même il a fait une interception de la bombe il est un peu au dessus des stats il attendait 38 esquives il en a raté 5 donc réussi 33 au niveau des armures il a bien tenu la liste de paquets il est un peu au dessus réception il est en dessous le ramassage il est en dessous il arrive de KO il devrait en avoir au moins un 3 quarts ont dû revenir mais bon après il a la réussite de ses la plupart de ctg donc il a fait beaucoup de 1 quand même mais il a quand même bien réussi derrière au niveau des blocages pas mal de crânes ouais 18 d'eau au sol des flèches des bousclades donc 3 pouces on s'est rematené ce qu'il y avait ce qu'il y avait je le rappelle mais c'est comme ça c'est le jeu bon on a une victoire une défaite malheureusement bon on a encore deux matchs à se faire donc on va essayer de faire le maximum pour aller se qualifier pour les play-offs de la match comme 2 peu importe le classement mais il faudrait qu'on a aussi un quelques level up ça serait génial genre de 2 ou 3 supplémentaires ce n'est pas trop enfin après ça dépend de la vente les neuf donc il nous reste des orques à jouer et des morts vivants voilà je vous remercie tout d'avoir suivi ce replay j'espère que ça vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous remercie de votre suivi les amis je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures ciao ciao